Revenons à la guerre que livre Israël au Hamas dans la bande de Gaza. Je retrouve Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Richard, on se prépare au pire, c'est-à-dire un débordement du conflit ailleurs au Proche-Orient. C'est assez clair, Sophie. Dans les différentes conversations qu'on a ici, notamment avec le service de presse, quand on écoute les experts du domaine, ça vaut le coup de revenir au communiqué que la Maison-Blanche a émis hier, un communiqué qui évoque cet appel que le président a eu avec Macron, le français, Scholz, l'allemand, Mélanie, l'italienne, Sunak, le britannique, et Justin Trudeau, le premier ministre canadien, réitérant le soutien à Israël, mais appelant aussi au respect des lois humanitaires internationales, notamment quant à la protection des civils. Et on conclut avec un engagement à poursuivre la coordination diplomatique afin de prévenir l'expansion du conflit et de préserver la stabilité au Moyen-Orient. Préserver cette stabilité, Sophie, ça passe pour les Américains par la volonté de décourager les mauvais acteurs de se manifester dans cette crise-là, parce qu'on craint véritablement que ce sera le cas. Je vous fais entendre notamment Robin Wright, qui est une experte de la région et qui sent très bien qu'ici, à la Maison-Blanche, on craint un tel débordement. Il y a très vrai danger, et c'est réflécté dans le genre de langue que vous avez vu de l'État, 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 l'État et l'État pendant les dernières années. Le déploiement de deux guerriers battlegroups dans l'Eastern Mediterranean aussi montre que l'État est willinge à flexer ses muscles pour signaler que l'État est willinge à acte dans l'événement de la guerre. Oui, Richard. OK. Sophie, désolé, j'entendais mal son commentaire. Juste vous dire que pour les Américains, ça signifie, je vous en ai déjà parlé, deux porte-avions et leur flotte, chacune de ces porte-avions-là a 7500 militaires, des F-35, des F-15, des F-16, des A-10. Alors vous voyez, c'est le grand déploiement pour les États-Unis, encore une fois, pour décourager quiconque serait intéressé d'aller de l'avant dans cette région-là. Entre-temps, au Congrès, c'est jamais arrivé dans l'histoire américaine que la Chambre des représentants soit sans président aussi longtemps. Un nouveau vote a lieu demain pour départager les candidats républicains. Départager, c'est le bon mot, Sophie, le bon verbe, parce qu'en réalité, ils vont être neufs cette fois-ci au sein de la délégation républicaine à essayer de se démarquer et faire en sorte qu'on les choisisse pour se présenter sur le plancher de la Chambre et espérer être élu président. Donc on s'engage dans une troisième semaine sans président de la Chambre. Vous avez raison, on n'avait jamais vu ça. Je veux juste vous dire, je relève quelques noms qui circulent. Par exemple, Kevin Hearn, qui est un républicain de l'Oklahoma. C'est un homme qui passe relativement inaperçu jusqu'à maintenant. Ou encore Tom Hammer, qui est le représentant du Minnesota. C'est le whip, le numéro 3 du parti en Chambre. Mais encore une fois, ce sont des gens très peu connus à l'échelle nationale. Et pourtant, ils souhaitent occuper non seulement, je vous le dis sans arrêt, le poste qui, après la vice-présidente, permettrait d'accéder à la présidente s'il arriverait à quoi que ce soit au président, à la vice-présidente. Mais en plus de ça, généralement, le Speaker of the House, le président de la majorité républicaine dans ce cas-ci, à la Chambre de représentants, devrait être celui qui récolte, aide à récolter beaucoup d'argent pour les élus. Ils sont parfaitement inconnus, mais malgré tout, on voit que les forces conservatrices et modéristes sont en train de se déchirer. J'en ai certainement plus à vous raconter demain, Sophie. Oui, merci beaucoup, Richard.